Bienvenue à la capsule Sismic Insights, Julie Marie-Hélène, re-bienvenue avec nous. Aujourd'hui, on se questionne, quand est-ce qu'on introduit les RH dans notre entreprise? Comment on fait ça quand on est une petite entreprise, une grande entreprise? Comment ça fonctionne? C'est quoi les premiers pas? Qu'on parle d'embaucher ou on se questionne à ajouter des choses? Bien, d'embaucher, oui, exactement. Quelqu'un à l'interne, puis d'avoir un département. Qui s'occupe de ça en premier? J'ai plein de questions. Bien, t'as plein de questions, puis en fait, t'es pas la seule. Je pense qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui, quand sont en croissance, puis peut-être, je vais voler le punch, mais il n'y a pas de réponse simple, puis il n'y a pas de réponse magique à cette question-là. Par contre, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. On a-tu des ambitions de croissance? On a-tu des objectifs particuliers au niveau de… d'accomplir quelque chose au niveau du marché? Donc, je pense que la première chose, il faut regarder où on veut amener notre organisation. Qu'est-ce qu'on essaie de réaliser d'un point de vue à faire avec notre organisation? Puis je pense que ça, c'est la première question à se poser, puis de dire, bien, je donne par exemple, tu sais, si on a une ambition de croissance pour produire un produit en particulier, on sait qu'il faut qu'on embauche 30 nouvelles personnes pour réaliser ce projet-là. Bien, oui, les gestionnaires peuvent peut-être faire le recrutement. Peut-être que la personne aux finances peut aider dans la queue de ces personnes-là, puis à faire des contrats, puis des choses comme ça, mais ils sont aussi occupés à faire beaucoup d'autres choses. Fait que c'est peut-être un indice que ça serait le temps de s'équiper, là, d'un professionnel en ressources humaines ou de dédier ces tâches-là à quelqu'un, là, qui a l'expertise pour faire le travail. Oui, puis j'aime ça ce que tu dis, dans le sens que c'est important de savoir où tu t'en vas, parce que, tu sais, est-ce que tu souhaites avoir, en tout cas, peu importe la direction tout en ligne, ça se pourrait que ça ait un impact direct, ça aussi, ça vaut vraiment la peine d'avoir quelqu'un à l'interne, à l'externe, puis là, ça m'apporte un prochain point. Avoir une équipe à l'interne ou à l'externe, c'est quoi vos recommandations, comment comprendre cette décision-là? Bien, je dirais même avant d'aller là, si on décide d'avoir une équipe à l'interne ou juste une personne, il faut aussi démystifier à quel niveau on a besoin d'embaucher cette personne-là. Est-ce que c'est un niveau plus stratégique, donc qui va peut-être venir soutenir la direction d'organisation, donc on y va plus avec directeur, directrice, stratégique, RH, ou si on a vraiment besoin de quelqu'un un peu plus bas, plus niveau conseiller, conseillère, donc ça aussi, il faut évaluer le niveau qu'on a besoin dans notre équipe, avant même, je pense, de décider, bon, est-ce qu'on externalise ou pas? Parce que ça peut quand même nous aider d'embaucher, puis on le voit, il y a des entreprises qui préfèrent avoir une ressource temps plein, comme juste pour eux, qui va faire partie de l'équipe des employés. Mais oui, ça existe, le service d'impartition, où est-ce qu'on a peut-être à venir pallier, à donner un peu de bras à des moments très précis, peut-être, justement dans une croissance, où est-ce qu'on voit, ah, on n'a pas la traction encore qu'on voulait ou qu'on espérait, donc d'aller faire une impartition sur peut-être une partie de la fonction RH pour venir donner un peu du jus à l'équipe, peut-être, en place, ça peut être intéressant. Julie, qui est justement chef de pratique chez CISWIC, vous en parlez. Oui, bien, l'impartition, je pense que c'est un modèle qui n'est pas encore connu par tout le monde. Comme Marie-Hélène l'a dit, ça peut être de venir prêter main-forte à l'équipe, ça peut être de faire un remplacement aussi dans une équipe, puis un membre de l'équipe qui peut s'en aller en congé de maternité, qui peut s'absenter. Donc, effectivement, une ressource externe en mode impartition, un nombre d'heures par semaine ou un nombre même de semaines définies d'emblée, peut venir aider l'entrepreneur ou aider s'il y a une fonction ressource humaine. Tu sais, l'idée de venir chercher ou de s'équiper d'une ressource humaine, c'est de s'assurer qu'on atteint nos ambitions d'affaires, qu'on atteint les résultats. Fait que c'est… il y a définitivement… c'est un investissement, hein. Faut voir aussi si on a l'argent, si on a le budget pour s'équiper, là, de… c'est un autre professionnel dans l'organisation. Non, c'est un salaire de plus. Fait que savoir, tu sais, est-ce qu'on a la capacité budgétaire, tu sais, de s'équiper d'une personne à temps plein. Parfois, des petites entreprises de 10, 12 personnes, ça ne justifie pas d'avoir quelqu'un à temps plein aux ressources humaines parce que soit qu'on a des gestionnaires qui ont une belle maturité professionnelle, qui ont des belles compétences en gestion, sont assez autonomes. Donc, parfois, justement, le mode d'impartition peut être une bonne solution parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un RH à temps plein dans l'organisation. Est-ce qu'une plus petite entreprise, tu sais, je pense à Cam, par exemple, qui récemment a, comme, élevé une membre de son équipe à un poste de gestion, de, tu sais, on ne sais pas comment tu le nommes. Oui, Caro est gestionnaire, est gérante. Gérante. Gérante, exactement. Est-ce que ça, ça rentre dans une catégorie de ressources humaines ou pas nécessairement? Bien, là, c'est une gérante d'une boutique, fait que je pense que c'est un peu différent de... Bien, ça dépend parce que dans son rôle, Caro est vraiment bonne en vente. Puis les filles se réfèrent souvent à elle. Donc, les filles peuvent planifier une rencontre avec elle en coaching one-on-one avec elle pour les aider à évoluer. Oui, c'est ça. C'est comme un accompagnement, un soutien à l'équipe. Puis quand même, elle est quand même en soutien à l'équipe parce qu'elle gère les horaires. Fait qu'il faut qu'elle soit avec elle. Puis s'il y a des choses, elle a la possibilité d'intervenir. Fait que, tu sais, est-ce que ça rentre dans... Bien, pour moi, c'est peut-être plus ce que tu viens de nommer. C'est plus dans le transactionnel RH ou dans l'opérationnel RH. Tu sais, tout à l'heure, Marie-Hélène faisait peut-être référence à la part plus stratégique. Tu sais, donc, mettons, j'ai de la misère à recruter. Je ne reçois pas beaucoup de candidatures. Donc, j'ai besoin d'une stratégie, tu sais, pour m'assurer que les gens postulent. J'ai un haut taux de roulement pour une raison que j'ignore. Les gens... Oui, je réussis des embauchés, mais il ne reste pas plus que 3-4 mois. Ils s'en vont. Fait qu'une personne ressource humaine, vraiment un expert en ressource humaine, va être capable de diagnostiquer, développer des stratégies qui vont venir solutionner certains enjeux. Tu sais, on le sait, là, les trois gros enjeux en ce moment, c'est l'attraction, la mobilisation, puis la rétention. Tu sais, comment j'attire du monde à venir travailler chez moi, comment j'ai garde motivée, mobilisée, puis comment je fais pour qu'ils restent dans mon entreprise, puis qu'ils ne s'en aillent pas de l'autre côté de la rue. Exact. Caro, moi, c'est plus une généraliste. Puis tu sais, nous, on est tellement... Tu sais, moi, j'ai appris sur le tas, tu sais, comme... Puis Caro aussi. Fait que là, on regarde nos forces. OK, toi, tu serais bonne pour faire ça. On y va, on essaie, on se réajuste, on fait full meeting pour voir comment ça se passe. Puis je ne suis pas très calée dans le... Oui, non, elle n'a pas un background. Non, exact. Puis tu sais, aussi, il y a l'aspect légal. Des fois qu'on sous-estime, parfois, justement, quand on ne sait pas qu'on a des obligations comme employeur, tu sais, de... Par exemple, tu sais, gravation de sanctions, là, pour parler très RH, ou d'avoir un contrat en bonne et due forme, puis tu sais, de respecter nos obligations contractuelles face à un employé. Au Québec, on a le fardeau de la preuve comme employeur au niveau du droit du travail. Puis souvent, les entrepreneurs ne sont pas très au fait de tout ce qui est légal, juridique, droit du travail. Fait qu'une personne en ressources humaines a ces connaissances-là, donc s'assure que les dossiers sont conformes, que la gestion que mes gestionnaires font, coaching en action, tu sais, qu'on est... qui sont légitimes de faire les actions, que si on veut terminer l'emploi d'un employé, bien, on le fait dans les règles de l'art. Parfois, justement, quelqu'un qui est en ressources humaines amène ces connaissances-là puis cette expertise-là dans l'organisation. Ça, c'est super intéressant. Je suis d'accord avec toi que... Puis tu sais, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PME, puis j'ai de la misère à croire que tout le monde suivrait les protocoles, comme tu dis, à la perfection. Bien, juste en coiffure, là, j'ai mille exemples que les filles arrivent. « Ah, on a ça? » Bien, oui, on n'a pas le choix. « Bien, j'avais pas ça. » Ou tout comme le contraire, là, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'avoir des emplois dans des entreprises où, visiblement, les lois de... je sais pas comment ça s'appelle, là, les noms de travail sont pas respectés, là, tu sais, pas de pause, pas de droit de manger, tu t'es congédé du jour au lendemain, tu sais. Mais là, après ça, c'est tough, parce qu'en tant qu'employé, soit tu le sais, t'es pas vraiment au courant de c'est quoi tes droits, ou bien, là, quand t'es jeune, c'est plus difficile de vraiment vouloir prendre position. Tu te dis, bon, rendu là, j'ai trouvé un autre job, mais, tu sais, pareil, c'est poche, un peu, tu sais, je me dis... Fait qu'effectivement, avoir quelqu'un à ressources humaines, ça peut t'aider à faire attention. Parce que tu vois, bien là, j'ai changé de banque, puis entre autres, il a fallu, j'appelle à la CNSST, donc aux normes du travail après pour mes taux, puis blablabla, parce qu'on paye pour ça. Puis le gars, j'avais une question par rapport à mon taux, c'était à la page 65 sur 200. Il m'a fait chercher dans Revenu Québec. Fait que, je veux dire, c'est quand est-ce que j'aurai le temps de lire? Tu sais, je comprends quand même les employeurs de pas être au fait de ça, puis c'est bien quand t'es rendu là d'avoir quelqu'un qui les a faites, ces études-là, pour t'outiller, tu sais. Ouh là là! Oui, oui, là. Puis là, quand il m'a dit, je vais vous aider à naviguer sur le site, j'étais comme, hey, un site Internet, je suis capable, je vais y aller sur Google, tu sais. Hey, non, non, c'était loin, là, c'était une recherche, là, en bibliothèque, toi, chose, là. Fait que je comprends qu'on n'est pas tous au fait de... Non, effectivement. ...de tout ça. Fait que c'est bien de savoir que vous, vous êtes outillé pour ça aussi. Puis si, tu sais, je veux dire, encore une fois, des articles de loi et les normes, il y en a quand même plusieurs. Tu sais, on dit les ressources humaines, oui, c'est une ressource, mais on n'est pas non plus un Google dans notre tête. Non, non, non. Au moins, on va peut-être savoir un peu plus où aller chercher l'information ou du moins d'avoir peut-être des connexions avec soit des avocats en droit du travail qui, eux aussi, s'il y a des articles vraiment très spécifiques à savoir, peuvent nous soutenir, peuvent nous aider à voir aussi les changements dans les lois parce qu'il y en a quelques-unes de temps en temps. Donc, il faut être à l'affût de tout ça. Exactement. Bien, merci pour votre temps aujourd'hui. Puis, restez-toi à l'affût, faire attention, puis prendre le temps de bien évaluer ses besoins. Ça va répondre à la question de où, en quoi, comment engager quelqu'un pour les ressources humaines. Fait qu'on vous souhaite une belle journée. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'impact.